Un seul geste de toi viendra mon secours Oui et se met dans mon âme le grain de l'amour Je traverse un désert et je meurs de soif Montre-moi le mystère qui garde la foi Bon samedi, bienvenue à votre émission La victoire de l'amour. On rejoint pour sa chronique, comme à tous les samedis, notre ami Stéphane Roy. Et à l'Omélie, ce sera l'abbé Éloi Jillard. Bonjour à toi, bon samedi, bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur où déjà depuis quelques semaines, je te partage ma lecture d'un livre de Guy Corneau, son dernier, édité d'une manière posthume, Mieux s'aimer pour mieux ré-aimer. Et la dernière fois, la semaine passée, je te laissais avec une phrase que Guy Corneau cite des Rolling Stones. «You don't always get what you want, you get what you need. » « Tu n'obtiens pas ce que tu veux, tu obtiens ce dont tu as besoin. » Et Guy, c'est le propre très souvent des psychanalystes que d'utiliser la culture pour pouvoir ensuite faire du chemin avec, commenter des peintures, des pièces de théâtre, des films. Et Guy, de dire avec cette phrase-là, c'est que très souvent dans la vie, et il emploie beaucoup l'exemple dans son livre « Du couple », c'est-à-dire qu'on veut un conjoint, une conjointe, un compagnon, une compagne, X, idéalisé. « Moi, j'aimerais qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. » Le prince charmant ou la princesse. Et la personne arrive, et puis on se dit « Wow, oui, c'est ça. » Et chemin faisant, on s'aperçoit que non, ce n'était pas ça. Et ce n'est pas parce que l'autre n'a pas été vrai. En tout cas, ça se peut que ce n'est pas parce que l'autre n'a pas été vrai. C'est qu'à travers toutes mes bébêtes, à travers tous mes mécanismes, je n'ai pas eu ce que j'ai voulu. J'ai eu ce que j'avais besoin. Pour parfois me faire prendre conscience, me faire faire un bout de chemin et me faire prendre conscience de certaines choses. Ce qui provoque très souvent des crises. Et là-dessus, d'ailleurs, Guy Corneau va citer aussi l'exemple de la maladie ou parfois des faillites, des insuccès, qui peuvent parfois... Bien sûr, qui veut la maladie, qui veut l'insuccès ou la faillite? Donc, on n'a pas ce que l'on veut, mais on a ce qu'on a besoin parce qu'on a besoin de la crise, on a besoin de la remise en question, on a besoin de cet arrêt, de cette dépression, pour dire « Oh, minute, où t'en vas-tu, toi qui es perdu? » Ceux qui m'ont écouté il y a deux ou trois semaines, Guy nous parlait de la perte des points de repère. On s'est perdu en chemin. Et ça, c'est quand même particulier parce que... Est-ce que Dieu est là-dedans? En tout cas, c'est clair qu'il y a des mécanismes très puissants au niveau de l'inconscient, de la psychologie humaine, et qui nous fait en prendre conscience que... Hum... La vie, parfois, est une grande école. Et ça nous fait prendre conscience aussi que l'on peut se tromper. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Encore une fois, je vous parle de ce magnifique cadeau du mois. Une belle exclusivité de La Victoire de l'amour. Ça a été fait sur mesure pour nous. Ça fait tellement longtemps que vous le demandiez. C'est vrai que ça a été un peu long, mais on cherchait à faire quelque chose de très, très beau. Et je crois que c'est vraiment réussi. Il s'agit du pendentif du Frère André et de Saint-Joseph, qui est en acier inoxydable. Ça vient avec la chaîne en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. D'un côté du pendentif, vous avez Saint-Frère André prier pour nous. Et de l'autre côté, Saint-Joseph, protégez-nous. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux avec un don de 40 $, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don. Le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois qui a été fabriqué exprès pour la Victoire de l'amour. C'est en acier inoxydable. Ça vient avec la chaîne également. Ce bijou, il est déjà béni. D'un côté, vous voyez Saint-Frère André prier pour nous, et de l'autre côté, Saint-Joseph, protégez-nous. Merci de tout cœur de votre don à la Victoire de l'amour. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, mes amis. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un bon matin. Hey, 29 avril. Ah, l'hiver est derrière nous. Les promesses de l'été se pointent déjà le nez. Personne ne le regrette, n'est-ce pas? Et justement, Jésus nous dit, lui, dans l'évangile d'aujourd'hui, l'essentiel, c'est moi qui vais vous l'apporter, même si je sens que l'été vous fait du bien, bien sûr. Alors, on va l'écouter tout de suite. Il y a des choses profondes à nous dire, et on va essayer de réagir nous aussi avec ce qu'on a de meilleur. On y va. On est dans l'évangile de Jean. Jésus avait dit dans la synagogue de Capharnaüm, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. » Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu ses crières, « Ce qu'il dit là est intolérable. » On ne peut pas continuer à l'écouter. Jésus connaissait par lui-même ses récriminations des disciples. Il leur dit, « Cela vous heurte? » Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. Jésus savait en effet, depuis le commencement, qui étaient ceux qui ne croyaient pas et celui qui le livrerait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en allèrent et cesserent de marcher avec lui. Alors Jésus dit aux douze, « Voulez-vous partir, vous aussi? » Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, vers qui pourrions-nous aller? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint, le Saint de Dieu. » Ouais, hein? Un petit moment de crise dans l'Évangile. Les gens se retournent contre Jésus. Allez-vous me quitter? Je me souviens, à l'école primaire, quand dans l'enseignement religieux, la professeure nous avait parlé de cet épisode de la vie de Jésus-là. C'était en cinquième année. Je me souviens très bien. Puis là, elle avait fini en disant, « Vers qui pourrions-nous aller? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Je ne sais pas si ça s'attendait qu'il y ait des réactions exubérantes. Pas du tout. Je sentais, on était tous un peu dépassés par ces mots-là. Et pas un peu, totalement dépassés, voyons. Et pour être franc, je pense que je le suis encore. Pourtant, j'ai vécu des choses profondes, moi, avec Jésus. Je ne peux pas le nier. Mais combien je sens que Jésus n'est pas suffisamment le pain pour moi, véritablement. Et j'aimerais ça pouvoir dire comme Paul, « Qui peut me séparer de l'amour du Christ? » Jésus reconnaît dans l'Évangile le pouvoir de calmer notre faim la plus profonde. « Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, » dit-il un peu avant dans l'Évangile. Et il va même ajouter, « Qui mange de ce pain vivra pour toujours. » Oh! Êtes-vous capable de défendre ça? Et son amour le transforme en un pain qui nous nourrit. Et c'est sur la croix, bien sûr, que ces paroles vont prendre tout leur sens. C'est en mourant que Jésus devient le pain pour les vivants. Oh! Que de belles phrases! Mais là, il y a des questions, comment je dirais, comme je dis à mes paroissiens quand je les questionne durant l'Omélie, j'ai quelques questions existentielles profondes qui montent en moi. Et regardez bien, qu'est-ce qui me nourrit vraiment, Éloi-Giard, et vous? De quoi je vis au-delà du langage des illusions? Quelle est ma plus grande fin? En vérité. Mon désir le plus profond. Par quoi je compense mon vide intérieur? Ça commence à faire comme question. On aurait pour le reste de notre vie à commencer à méditer là-dessus. Qu'en pensez-vous? Les propos de Jésus, comme on a le dit tantôt, on vient de le lire, provoquent une contestation, une protestation généralisée. Les disciples qui s'en vont, qui lâchent Jésus, le vent a tourné. Les apôtres, voulez-vous partir vous aussi? Puis Pierre, dites-tu à les paroles de la vie. Oh, Pierre n'est pas triomphant, hein? Qu'en pensez-vous? Il ne fait pas son smat, là. Mais il sent qu'il y a, en quelque part, en Jésus, quelque chose qui a fait naître en lui, Pierre, une vie plus forte que tout ce qu'il avait expérimenté avant. Une vie plus forte que tout, finalement, hein? Pierre n'a pas une foi aveugle. Il y a tout un mystère qui s'exprime en Jésus. Puis là, le vloc, il dit, tu as les paroles de la vie éternelle. Hé, croire, là, pour Pierre, on sent que c'est plus juste en quelque part, comment on dirait, des formules, mais une communion de son être à l'être de Jésus qui va faire que le meilleur de lui, Pierre, va devenir plus fort que lui, même s'il va trahir. Hé, c'est comme ça qu'on va vivre avec Jésus, nous autres, aujourd'hui. Le meilleur de nous va devenir plus fort que nous. Amen. Bonne vie, tout le monde. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Catherine de Sienne, une des trois femmes docteurs de l'Église, donc elles ne sont pas nombreuses, elles ne sont que trois par rapport aux hommes où ils sont très nombreux. Sainte Catherine de Sienne, donc, a dit une chose, c'est son anniversaire aujourd'hui, on la célèbre aujourd'hui dans le calendrier. Elle a dit, « Si vous êtes ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde entier. En toute simplicité, être authentique, être qui nous sommes, aimer dans notre quotidien ordinaire d'aujourd'hui, et c'est ça qui va faire se répandre l'amour de Dieu. Croyons-y, dans l'invisible, ça se répand comme au feu. Bonne journée. Mais quand j'étais petite avec mon frère, qui a cinq ans de moins que moi, on voulait sauver tous les animaux. Et grâce, we lead me home Sous-titrage ST' 501